Bonjour tout le monde! Je suis présentement en direct de mon bureau du Parlement, donc ici à l'Assemblée nationale. Et ce soir, je fais un spécial. Alors, vous savez qu'habituellement, j'ai l'occasion de vous parler régulièrement de façon hebdomadaire tous les vendredis à l'occasion d'un bilan de la semaine. Mais là, ce soir, je tenais à avoir une conversation vraiment directe avec vous pour vous parler un peu de l'état d'esprit qu'on a actuellement au sein du caucus Parti québécois et de toute l'équipe ici de l'aile parlementaire. Pourquoi je tenais à faire le point avec vous? C'est que vous avez été nombreux depuis ce matin à m'envoyer des messages, de proposer même votre aide pour la prochaine campagne électorale. Et sachez que c'est vraiment très apprécié. Mais je veux vous dire que, contrairement à ce que certains peuvent penser, c'est que notre équipe, elle est extrêmement déterminée et même plus motivée que jamais à remporter les élections du 1er octobre prochain. Alors, bien sûr, là, vous m'avez parlé du sondage éligé qu'on a vu dans le Journal de Montréal, à LCN hier. Vous avez été nombreux à me l'envoyer, tout ça. Et d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, nous, les politiciens, même s'il y en a qui vont vous dire qu'ils ne commandent pas les sondages, c'est sûr qu'on les regarde tous. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un sondage, c'est une photo. Une photo de l'électorat à un moment bien précis. Et nous, ce qu'on a retrouvé dans le sondage aujourd'hui, c'est rien qui nous étonne. En fait, le Parti québécois, on situe environ à 20 % des intentions de vote depuis maintenant plusieurs mois. Et c'est à peu près stable du côté de toutes les autres formations politiques également. Donc, maintenant que ça, c'est dit, on sait qu'on a encore plusieurs semaines, plusieurs mois devant nous pour aller à la rencontre des Québécois et de leur partager notre programme, notre plateforme que nous avons d'ailleurs déjà adoptée, nous, à notre Conseil national il y a maintenant quelques semaines. Et on trouvait ça important parce qu'on est confiant que les Québécois, en connaissant nos idées, vont être portés à nous appuyer. Et d'ailleurs, ce même sondage nous donne raison en ce sens-là parce qu'il y a des propositions qui ont été testées. Donc, nos idées, par exemple, la gratuité scolaire progressive, de retourner également aux tarifs uniques pour les CPE, donc dans les garderies, eh bien, ça récolte vraiment une adhérence très importante de la part des Québécois. Alors, des idées comme ça, on en a énormément. Nous gagnons vraiment la bataille du contenu parce que lorsqu'on compare les propositions du Parti québécois avec les propositions de la CAQ, par exemple, on voit que les propositions de la CAQ manquent énormément de crédibilité, que les experts approuvent ce que nous mettons de l'avant du côté du Parti québécois. Donc, ce qui est intéressant avec la campagne électorale à venir, puis je pense que les élections à date fixe changent un peu la donne, c'est qu'on va avoir énormément de débats de contenu. Nous, on va avoir plus de temps aussi pour avoir des débats de fond. Et lorsque la conversation électorale va véritablement s'ouvrir, parce qu'il faut savoir que les électeurs, même s'ils énoncent certaines préférences à ce moment-ci, ils peuvent encore en grande partie changer d'idée. Il y en a près de la moitié qui se disent très ouverts et même qui disent qu'ils vont probablement changer d'idée. Eh bien, nous, on est confiants qu'on va aller les convaincre avec nos propositions qui sont directement branchées sur le quotidien des Québécois, parce qu'il faut savoir d'abord que notre programme a été adopté par des gens qui s'impliquent avec nous partout sur le territoire du Québec. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à être aussi branchés sur la réalité des gens. Alors, cette bataille du contenu, on va la gagner, ça j'en suis convaincue. Mais ce qui fait également la force du Parti québécois, c'est notre force organisationnelle. Et cette bataille-là aussi, je sais qu'on la gagne, je sais qu'on va continuer de la gagner. Vous savez qu'on a plus de membres que toutes les autres formations politiques réunies. Au niveau du financement aussi, ça va extrêmement bien. Nos militants sont enthousiastes. Les gens nous appuient. Et si ils nous appuient financièrement, c'est parce qu'ils savent qu'on va mener une bonne campagne, une campagne qui va nous permettre enfin d'avoir la victoire le 1er octobre prochain. Et nous avons eu d'ailleurs la nouvelle aujourd'hui à notre caucus, au caucus des députés du Parti québécois, que nous avons atteint 101% de notre campagne de financement. Donc, les objectifs que nous étions donnés en début d'année. Et on n'est même pas encore rendu à la fête nationale. Donc, la mi-juin, on a déjà dépassé notre objectif de financement. C'est vraiment de bonne augure. Alors, moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'évidemment, on a des grands défis qui nous attendent. Mais on est capable de les relever. Mais pour ça, on a besoin de vous. Alors, peu importe où vous vous trouvez au Québec, moi, je vous tends la main. Je vous dis, venez vous impliquer avec nous. Cette élection-là, elle est une élection charnière. On va devoir vraiment déterminer de quel avenir du Québec nous voulons, la vision du Québec que nous avons. Nous voulons évidemment changer, mais un changement qui sera positif pour la suite des choses. Alors, si on veut réussir, il faut que chacun d'entre nous puissions s'impliquer. Alors, moi, je vous dis, écrivez-moi un commentaire avec votre circonscription ou écrivez-moi un message privé. Et ça va me faire plaisir de vous mettre en lien avec l'organisation locale du Parti québécois dans votre circonscription pour que vous puissiez vous impliquer à la hauteur aussi du temps que vous avez. Vous savez que même de donner une heure, deux heures, trois heures au Parti québécois, ça peut faire une différence. Si les gens qui pensent comme vous, partout à travers le Québec, se disent la même chose, imaginez ce qu'on est capable de réussir. Alors, envoyez-moi un message, que ce soit aujourd'hui, pensez-y, mais on a vraiment besoin de vous. Ou bien, vous pouvez également nous appuyer financièrement, parce que oui, ça va bien notre campagne de financement, mais évidemment, on veut se donner les moyens de nos ambitions, on veut toujours faire mieux. Alors, envoyez-moi également un petit mot, ou bien allez directement sur le site du Parti québécois, pq.org, et vous allez voir un onglet pour faire un don. Alors, toutes les contributions comptent, que ce soit 5 $, 10 $, 20 $, on a vraiment besoin de vous. Ici, on est une équipe extrêmement déterminée. On approche la fin de session. Vendredi, c'est le bilan de la session parlementaire. D'ailleurs, pour ça, le Mont-Mureau est en désordre de cette fin de session, mais tout le monde est très motivé. On est fiers du travail que nous avons accompli ici au Parlement. On a vraiment fait des gains pour les Québécois, mais maintenant, on veut vraiment passer à l'action. On veut avoir le pouvoir d'agir dès le 1er octobre, et on est capable d'y arriver si tout le monde se mobilise et que tout le monde se met ensemble pour assurer la victoire du Parti québécois le 1er octobre prochain. Alors, moi, je compte sur vous. J'attends vos messages, et on se donne rendez-vous pour un autre direct, comme à l'habitude, évidemment, vendredi à 17 h.